Manchester City émulé le Real de Madrid 4 buts à 0. Franchement, Guardiola a fait très fort les gars, très fort. Il a pris tout le monde à contre-pieds, notamment avec sa composition d'équipe. J'étais très sûr que Marek devait jouer parce que Bernardo Silva au match allé, il était très mauvais, voire catastrophique. Il perdait quasiment tous ses diels avec Kamavinga. Donc, le once de Guardiola, c'était le même once, c'est pas quasiment, c'était le même once. Il a gagné un même once exactement, sauf que, à la différence du match allé, City a beaucoup insisté à l'arceux, et notamment avec Rudiger, qui est un monstrueux, qui a mangé à l'an. Guardiola s'est dit, comme au match allé, on a insisté à l'arceux, on s'est fait manger. Maintenant, on va essayer de passer par les côtés pour continuer le bloc. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que City a fait, City est passé par les côtés pour continuer le bloc. C'est pour ça que Grealish disquiait les ballons à l'an, les centres à l'an. Sans un grand coutoir, franchement, le score aurait pu être bien large, parce que le coutoir a fait des arrêts énormes, notamment sur l'an, des têtes, des face-à-face, etc. Donc, Guardiola a demandé à ses joueurs de passer sur les côtés pour continuer le bloc. Et ça a plutôt bien fonctionné, parce que c'est par là que les buts de City sont venus. Le premier but, on a un Silva qui fait un appel, ensuite John Stone prend, Silva reste en plein arceux. Stone remet le bon à Debron, Debron qui remet à Silva, Silva qui conclut. Coutoir s'attendait à un frappe au deuxième poteau, Benando Sivaki remet au premier poteau. C'est aussi l'intelligence du jeu. On a vu une équipe de City qui a mis un gros contre-pressing à la perte du ballon. Ça récupérait très haut, ils récupéraient très haut les ballons. Le rien n'a pas existé. Le rien n'a pas existé. En première période, on a eu 8 tirs pour 1 tirs, 4 pour City, contre 1 tirs pour 0,4 pour l'Oréal. Avec une position d'environ 72% de position pour City. Donc, une domination écrasante de la part de City en première période. D'où le score, 2 buts à 0. Une domination nette. En deuxième période, City a légèrement baissé les pieds sur l'accélérateur. L'Oréal qui a essayé de revenir, mais City a plié. Ils ont enfoncé le clou. C'est un but contre son camp de Militao. Beaucoup vont tomber sur Kalancho. Ils ont dit que Kalancho aurait dû titulariser Rudiger. Mais je ne pense vraiment pas que ça aurait changé grand-chose. Je ne pense vraiment pas. Parce que je ne pense pas que Militao a fait mauvais match. Je ne pense vraiment pas. Ensuite, le quatrième but arrive par Roulan Alvarez. Roulan Alvarez qui a remplacé Erling Haaland. Tu vois, c'est là où ça montre une fois de plus que le banc de City est très riche. Le quatrième but vient du banc de Touché. Parce que Gautier a fait entrer Marès, Foden et Oulan Alvarez. Et ce sont les trois joueurs qui sont impliqués sur le quatrième but. Marès donne le ballon à Phil Foden. Phil Foden qui trouve le décalage à Oulan Alvarez. Alvarez conclut parfaitement. Quatre but à zéro. Donc, City a un banc riche. City produit le meilleur football d'Europe. La meilleure équipe du monde actuellement. Pour moi, c'est une victoire franchement méritée. Je veux revenir sur le match de Erling Haaland. Haaland n'a pas fait mauvais match. Beaucoup tombaient sur Erling Haaland. Que Erling Haaland a fait mauvais match. Je ne pensais pas. Il a créé les décalages. Il a pesé sur la défense. C'est lui qui a fait peur au Real. Notamment avec ses têtes face à face. Il a vraiment pesé sur la défense. Ensuite, pourquoi ne pas parler de Bernardo Silva, les gars ? S'il a fait un match, il est monstrueux. Quand j'ai vu comment Gautier a titularisé Bernardo Silva, je me suis dit, ce n'est pas possible. Comment il peut faire confiance encore à ce mec qui a raté son match au match allé ? Parce qu'il faut le dire, Bernardo Silva a raté son match au match allé. J'étais très sûr que Gautier a devait faire confiance à Marès. Mais sauf qu'il a remis Bernardo Silva. Ça peut aussi que Gautier, c'est un grand coach. C'est un très grand coach. Pendant que tout le monde s'attend à ceci. Il prend tout le monde à contre-pied. Walker a été un Vinicius, les gars. Kaïo Walker, il a été un Vinicius. On n'a pas vu Vinicius. On n'a pas vu Vinicius. Walker a fait un top match, top performance. Ensuite, Goundo Wan. Goundo Wan, j'ai trouvé Goundo Wan bon. Je trouve que Goundo Wan a pris une maturité incroyable, les gars. Il a pris une maturité incroyable. Goundo Wan, que moi, j'ai connu beaucoup, il s'en donnait. Et Goundo Wan, que j'ai connu en début de sa carrière à City, c'est le jour et l'année. Moi, je le trouve beaucoup plus. Il se rapproche beaucoup plus de Chavi. Chavi jouant. Il se rapproche beaucoup plus de Chavi. Il temporise le jeu. Il met le tempo. Il a une bonne lecture du jeu. Et en plus de cela, il a une bonne frappe. Il marquait les buts. Donc, au final, c'est le football qui a gagné, les gars. C'est le football qui a gagné. La meilleure équipe a gagné. Maintenant, on aura une finale, City-Inter. C'est un match où l'Inter peut gagner City. Ce n'est pas un match à le retour. C'est un match sec. C'est comme les matchs de coupe. En coupe, le petit peut-être gagner. Il suffit peut-être d'un pénalte, un carton rouge, un coup de pied arrêté. Bref, dans un match, tout est possible. Tout est possible dans un match. Au final, donc, Tarticomanguadji a mangé anti-outil, les gars. Il a mangé anti-outil parce qu'ils pensent qu'ils vont refaire la même erreur qu'ils ont fait au match. C'est-à-dire passer pleinement à l'arceur. Sauf que non, City est passé plutôt sur le côté pour essayer de continuer le bloc et trouver la faille. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton ressenti en commenté. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Partage-moi ton ressenti. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je te souhaite, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.